Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo forge magie et on va se faire des ailes du chaos en gperf comme vous l'avez vu sur la miniature comme d'habitude on part sur une base de 20 millions de kb donc j'ai pas du tout de runes sur mon inventaire à chaque fois je clean, là vous voyez j'ai uniquement des runes de transcendant donc j'ai pas du tout de runes de forge magie donc l'objectif de cet épisode ça va être tout simplement soit de craft FM l'item soit de l'acheter à l'hôtel de vente et d'FM l'item pour essayer d'avoir un gperf et on verra, on fera un petit bilan à la fin de combien de kamas ça m'aura coûté comme je vous ai dit il va falloir que j'achète les runes donc je vous passerai bien sûr le moment où j'achète toutes les runes parce que ça a pas beaucoup d'intérêt mais pour autant vous verrez le montant de kamas que ça m'aura coûté en off j'ai un petit peu regardé, là pour le coup c'est plus intéressant d'acheter directement l'item plutôt que de le crafter, on gagne un tout petit peu de kamas en achetant directement l'item à l'HDV donc c'est ce que je vais faire, hop on est parti, donc l'item coûte 3 millions 8 voilà donc je l'ai acheté et là je vais acheter du coup les runes de forge magie et on se retrouve pour la session de FM juste après avoir acheté les runes petit détail en ce qui concerne l'achat des runes il faut bien évidemment des gapea parce qu'il y a un pa sur l'item alors je vais acheter uniquement 10 runes gapea mais par contre je vais également acheter des orbes dans le cas de figure où je pourrais pas repasser un pa parce que le jet sera trop dégueulasse en fait quand le pa aura sauté et que j'aurai pas un jet intéressant je vais tout simplement mettre une orbe car c'est bien moins cher et je suis sûr avec une orbe de retrouver le pa voilà donc ça c'est un petit tips pour économiser 100 000 kamas environ ça me permet d'économiser un petit peu de kamas quand je vais devoir repasser le pa sans pour autant que le jet soit intéressant je passe une orbe et je suis sûr d'avoir le pa plutôt par exemple que de mettre 3 runes gapea donc ce qui coûte 150 000 kamas et de ne pas avoir mon pa sur mon item enfin d'avoir une chance de ne pas avoir mon pa plus de casser mon jet donc vous le verrez hein ce sera beaucoup plus visuel quand on aura le cas de figure je vous mettrai voilà un petit cut vite fait pour vous expliquer tout ça et donc bah c'est parti hein on se retrouve directement à l'atelier pour faire un bilan ça me aura coûté à peu près 4 millions de runes plus à ça les orbes les orbes les orbes qui sont voilà orbes de forge magie par contre j'en ai acheté uniquement 10 donc je vais les retirer je vais les mettre dans mon arbre sac voilà pour pas utiliser plus que ce que j'ai acheté tac voilà 10 vous pouvez voir dans le tout en bas ici j'en ai juste acheté 10 et donc on est à environ 12 millions j'ai déjà dépensé 8 millions donc bah on va voir ce que ça donne et ce qui est intéressant avec les items que je vous propose c'est que très souvent on va partir en over vita et donc on va avoir des très très belles tentatives qui coûtent assez cher là le gper va être assez compliqué parce qu'on a l'initiative qui est assez relou mais voilà on va voir ce que ça donne et en vrai le g est pas dégueu le g que j'ai acheté est vraiment pas dégueu mais bon nous on veut le gper donc c'est parti donc je vais commencer par casser l'over bon là c'est un peu spécial étant donné que c'est un g qui a déjà été FM voilà hop et là le g est quand même assez élevé donc si on a un PA ou un PO qui saute directement je peux faire de belles choses ok ça peut être le cas pour le moment bon bah on va se retrouver à bah j'allais dire on va se retrouver dès que dès que le PA ou le PO saute mais c'est déjà le cas avec un puits PO ça va être un peu compliqué bah bah surtout si on a pas de chance comme ça à mon avis je vous mettrais uniquement les tentatives PA à moins que j'ai des tentatives PO très intéressantes mais je pense pas que ce soit le cas bah ça va être compliqué ok voilà donc là je mets ok une PA et là déjà on a un g plutôt propre mais bon c'est pas ce qu'on veut hein moins 2 de vitalité moins 1 d'initiative moins de sagesse je pourrais perf la sagesse en vrai mais à mon avis j'aurais pas le puits ok on se retrouve pour la première tentative PA là pour le coup en fait on va être bloqué bah pour le perf en fait le plus compliqué ça va être l'initiative je sais pas trop comment je peux casser enfin en fait à chaque fois comment dire c'est toujours par dizaine d'initiatives donc ouais je vais être un peu bloqué là dessus je pense mais là déjà dans un premier temps on va s'occuper de la sagesse parfait je vais essayer de récupérer avec de l'initiative ok perdre mon ligny c'est assez compliqué ouais je perds beaucoup juste pour l'initiative de toute façon mon jet est quand même super haut voilà j'ai un crit là dessus donc je permets d'économiser énormément de puits le retrait qui passe et donc bah là on va passer sur de l'overvita tout simplement parce que je suis bloqué avec l'initiative donc ça me fait 6 tentars à vie j'ai une petite tentars à vie voilà hop et 6 tentars à vie ok 438 d'entrée de jeu je peux espérer le 488 bah voilà parfait 488 directement très très chanceux pour le coup donc là je peux pas en remettre donc je vais être bloqué il faut de la chance si je fais plus 15 ouais plus 15 il y a moyen avec une pas vie donc il me reste 40 donc 40 c'est 13 tentatives pas vie on va voir si j'ai beaucoup de chance bah là faut juste un crit mais bon il y a très très peu de chance que ça passe donc j'ai quand même une très très belle tentative pour commencer la vidéo un jeu over 88 de vitalité c'est assez convaincant comme je vous ai dit quand c'est au dessus de 75 moi ça me va très très bien je trouve que c'est archi correct et là il y a juste 8 d'initiative en moins qui fait défaut bah c'est parti on va remettre directement le PA donc là en fait je passe pas d'orbe parce qu'il nous faut le PA mais je vous montrerai d'autres cas de figure où c'est plus intéressant de mettre une orbe parce que le prix des gars PA a vachement augmenté allez une petite tenta là qui passe ok bon bah first drive pour le coup pour autant pour autant je pense que je vais continuer quand même donc là on va faire le bilan très rapidement je l'ai calculé de mon côté en offre pour que ce soit beaucoup plus facile alors 11 700 000 plus 3 8 000 on est à 15 6 000 à cela on rajoute les 10 orbes que j'ai acheté tout à l'heure hop les orbes qui sont toujours là j'en ai 10 donc on est à 16 millions de Kama en gros cette forge de magie m'aurait coûté 200 000 Kama et j'ai sorti un gros gros jet on va regarder le prix de vente je vais faire ça directement alors donc là je suis à l'HDV de Bonta on va regarder un peu le prix de vente je vais plutôt vous le mettre à droite parce que l'info bulle apparaît à gauche ok ok donc nous on veut un over vital là on a un over de 43 mon jet est bien meilleur là on a 2% de crypte 494 mais les lignes déjà on n'a pas le Red PM donc ça ne sert à rien d'aller plus loin 3% haut ok on passe déjà sur du 9 millions les gars donc là on est sur une plus-value de plus de 4 millions 447 la sagesse est dégueulasse là c'est hors sujet après là c'est que des jets je ne sais pas ce que ça fout là là non plus je ne sais pas pourquoi il y a autant de jets merdiques aussi cher sinon j'ai dû louper un truc en tout cas ce n'est pas des over vita là on a un over vita assez conséquent mais le truc c'est que les lignes ne sont pas terribles là on n'est pas sur du PR il manque un Red PM 4 de sagesse donc en vrai en vrai je ne pensais pas que mon jet allait coûter aussi cher à mon avis un petit 12 millions c'est honnête je ne sais pas ce que vous en pensez et en fait j'ai l'impression que j'ai le meilleur jet de l'hôtel de vente parce qu'à chaque fois il manque de la sagesse il manque de l'initiative certes il y a plus de vitalité mais en termes de lignes à chaque fois moi j'ai toutes mes lignes perf donc ouais je vais mettre le jet à 12 millions je ne vais pas me faire chier parce que les jets en vrai ne sont pas exceptionnels à l'hôtel de vente sur mon jet il manque uniquement 8 d'initiative tout le reste est perf ce qui n'est pas le cas des autres items donc je vais le mettre à 12 millions et on se retrouve du coup pour un petit bonus je vais quand même continuer la vidéo je vais faire quelques tentatives pour avoir le jet perf mais à mon avis je ne ferai pas énormément de tentatives parce que là on est déjà en super bénéfice sur cet item voilà donc toujours un petit épisode pour vous montrer que la forge magique ça peut être très rentable même quand on tente des trucs un peu risqués je le recommande un peu moins parce que ça reste des trucs assez risqués pour vous dire la précédente vidéo sur la capologie j'étais en bénéf le masque Kutulu je crois que j'ai pas perdu de Kama j'ai pas encore vendu l'item la capologie j'ai vendu l'item donc j'étais en bénéf et là c'est sûr et certain je vais être en bénéf donc pour le coup en cumulant les 3 vidéos je pense que je suis à plus de 10 millions de bénéf sur 3 items ce qui est vraiment archi honnête bon là j'ai eu beaucoup de chance mais je peux vous assurer que si vous faites tout le temps de la forge magie vous allez à terme gagner des Kama donc voilà je mets l'item en vente hop et on se retrouve pour un nouvel item AFM à l'atelier donc on se retrouve pour le petit bonus hop je vais acheter un jet à mon avis je vais faire 5 tentes APA maximum grand grand max hop donc j'achète 3 millions 8 il faut bien vérifier qu'il n'y avait pas de transcendance c'est ce que j'ai fait et on va se retrouver à l'atelier on continue la session du coup c'est vraiment dommage en vrai que la paville ne soit pas passée parce que là le jet aurait coûté très très cher on serait sur un 503 de vitalité moins 8 d'initiative ok on a notre deuxième PA qui a sauté malheureusement on va toujours avoir le même problème pour l'initiative donc je vais devoir mettre voilà hop bon ça va ça passe en crit donc j'ai mis une païnie là je vais devoir mettre voilà une rune vie et on est encore à 292 par contre j'ai regardé de mon côté en fait si on tombe à 5 c'est bon aussi une pod ça fait tomber moins 25 d'initiative ce qui est plutôt bon à savoir donc en fait soit il faut avoir 5 enfin il faut se démerder pour avoir soit une ligne à 5 soit 0 comme ça on est sûr de perf initiative dans ce cas de figure ce ne sera pas le cas malheureusement là la sagesse ça va être assez problématique aussi je pense que dans un premier temps je vais faire ça voilà je récupère avec les récris là qu'est-ce que je peux faire une rune vie ok une récris une raid PM et la sagesse du coup je pense que je vais laisser la sagesse à 29 étant donné je ne sais pas trop étant donné qu'en fait on n'a pas le perf dans tous les cas on n'a pas le perf donc est-ce que je reste à 29 ouais je vais rester à 29 parce que ça me fait 6 tentatives ravies ok pour le moment pas beaucoup de chance ok ok ce sera juste un 442 qu'on va directement retenter un repassage PA qui ne passe pas ok donc c'était la deuxième tentative on se retrouve pour la troisième troisième tentative PA là pour le coup ça va être assez compliqué je pense que déjà je vais mettre l'initiative voilà je vais faire ça parfait donc là j'ai perf mon initiative c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure voilà 3 Sandini on est bon ensuite ben ensuite ça va être assez compliqué vraiment je pense que je vais passer voilà parfait en over ici pour essayer de récupérer sur les récris je vais monter à 11 pour le moment en vrai je peux avoir le GPR enfin c'est pas impossible quoi qu'il y a la vitalité qui va être compliquée ensuite il y a quand même les runerées de PM qui coûtent cher ok ça va ça crit les résistances j'aurais dû mettre les dommages au début pour le coup j'ai été un peu con là ouais j'aurais dû mettre les dommages au début j'ai fait un petit fail parce que c'est ouais voilà parce que c'est assez compliqué d'avoir le 17 à 18 ok bon bah pour le coup troisième tentative qui n'a rien donné et là comme je vous expliquais tout à l'heure au lieu de spam les GAPA qui coûtent 55 000 à l'unité qui ne sont pas sûrs de passer je vais mettre une orbe ça me permet d'économiser des kamas hop donc là sur ce move tu peux économiser jusqu'à 100 000 kamas vraiment ça vaut vraiment le coup donc on continue pour la quatrième tentative quatrième tentative on a toujours le même problème on est à 292 d'initiative malheureusement sinon les lignes sont vraiment correctes là pour le coup donc dans un premier temps je vais aller chercher la passa ok qui ne coûte pas super cher en vrai ça va je vais essayer de récupérer voilà avec une rune vie donc c'est bon ensuite j'ai une paire R à mettre une pad OER donc là c'est ce qui va nous coûter le plus cher ça va elle passe en crit encore une fois c'est cool 2 raid PM et on va passer en over encore une fois et là je suis bloqué comme je vous ai dit je ne sais pas comment faire pour casser plus enfin pour faire un moins 2 d'initiative je ne pense pas que ce soit possible comme je vous ai dit soit tu es à 5 tu peux t'en sortir soit tu es à 0 tu peux t'en sortir pour perf mais quand c'est à 292 je ne sais pas trop quoi faire en tout cas s'il y a un moyen n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme ça je le serai pour la prochaine fois et là on va partir en over vita on a 56 il me semble donc je vais mettre 2 pavis et 5 ravis on va voir ce que ça va donner ok 429 directement on a encore 4 tenta pour faire bah voilà pour avoir le 479 j'ai beaucoup de chance franchement pour les over vita là pour le coup en plus elle passe en crit donc je vais avoir beaucoup de tentatives encore pavis pour espérer taper dans le mais dans le 500 quoi que non j'y arriverai pas il faut que je mette des vies avant donc je vais calculer tout ça et je vais avoir 10 pavis ok rien du tout toujours un petit 479 292 d'initiative est-ce que je vais avoir le PA on est sur un jet assez similaire pour moi à partir comme je vous le répète à chaque fois à partir de 75 d'over c'est correct donc on va voir si on a le PA là dessus et on a pas le PA mais j'y ai cru franchement j'y ai cru de ouf donc là encore une fois ce qui est intéressant c'est de mettre une orbe ça va nous coûter bien moins cher parce que là comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure bah j'ai perdu en gros j'ai perdu 55 000 kamas de la rune et la rune n'est pas passée donc il faut que je remette une rune PA donc il faut que je reperde 55 000 kamas mais là j'avais pas le choix parce que si le PA avait été passé j'avais mon jet mais donc là c'est plus intéressant de mettre une orbe je suis un peu relou là dessus mais c'est vraiment pour que vous compreniez bien parce qu'en session forge magie on peut économiser énormément de kamas en faisant tout le temps comme ça ok le PA saute très très vite là pour le coup j'ai 296 d'initiative mon jet est assez clean je sais pas si je laisse à 296 si je pense que je vais laisser à 296 pour pas que ça me coûte trop cher par contre je vais chercher bien évidemment l'over ici est-ce que je peux récupérer avec ça ouais parfait ça passe en crit en plus du coup du coup je suis un peu bloqué là je pense que je vais mettre une rune vie ok voilà les runes dommage pour pas faire la même erreur parfait la raage qui passe ok j'ai beaucoup de chance on est sur un jet vraiment propre je vais devoir casser l'over ici je pense que je vais mettre 2 vies voilà alors pour moi j'ai 64 je récupère 1 ici si je dis pas de bêtises là je perds 1 ouais pour moi j'ai 64 donc 64 ce que je vais faire je vais mettre une rune vie une pas vie ce serait bien si elle passe elle ne passe pas et 6 du coup ravi ok on est déjà à 425 allez et ce sera juste un 425 de vitalité ouais 425 c'est pas ouf c'est vraiment pas ouf je vais tenter le PA dans tous les cas PA qui passe ok j'ai vraiment beaucoup de chance sur cette session c'est cool pour le coup là je vais je vais m'arrêter là pour cette vidéo je passerai un PM dans une autre vidéo où je ferai 10 grosses tentatives parce qu'en soi il nous montre quoi il nous montre 4 d'initiative on a un petit over de 25 de vitalité pour essayer de maximiser le truc en vrai l'over maximal PM plus over vita c'est 55 de vitalité plus PM en vrai 25 plus PM ça reste une excellente tentative donc c'est ce que je vais faire je laisse la tentative de côté pour tenter un PM dans une autre vidéo et on va refaire un petit point même un jet comme ça en vrai je pense que je peux en tirer facilement je sais pas un petit 6 ou 7 millions mais là ce serait plus intelligent pour de la revente de casser l'over donc 25 avec une dommage haut par exemple et de mettre une transcendance pour avoir un jet near perf moins 4 d'initiative plus transcendance je pense que c'est le meilleur choix et après tu peux vendre facilement le jet je pense 6 ou 7 millions derrière du coup il nous reste 3 millions de runes donc on est à 10 millions on est à 11 millions plus les orbes on va dire 11 millions 3 mais des orbes il m'en reste beaucoup ouais voilà 11 millions 3 en sachant que j'ai racheté un item donc là on est vraiment sur une belle plus-value j'ai validé 2 gestes et c'est assez ouf en très peu de tentatives donc ça fait plaisir c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude je vous tiendrai au courant de ma vente donc ce que j'ai fait pour la capologie j'avais mis un petit commentaire épinglé sur ma vidéo j'ai vendu l'item en une semaine donc je l'ai vendu hier je vous mettrai un petit screen si j'y pense et voilà là je ferai la même chose sur cette vidéo donc n'hésitez pas à re-regarder mes vidéos juste à checker les commentaires pour savoir à quel prix j'ai vendu mon item parce que en principe j'essaye d'actualiser toujours les commentaires et de vous tenir au courant c'est soit dans mes vidéos vente soit en commentaire épinglé sous les vidéos c'est la même chose pour mes brisages PA croque au bur donc voilà pour ce petit point pour cette petite parenthèse et c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir regardé et on se dit à une prochaine Sous-titrage ST' 501